Dieu, premier servi, rituel romain. 13 octobre 1884, après que le pape Léon XIII eut terminé de célébrer la messe dans la chapelle vaticane entourée de quelques cardinaux et membres du Vatican, il s'arrêta soudainement au pied de l'hôtel, il se tint là environ dix minutes comme en extase, son visage blanc de lumière, puis partant immédiatement de la chapelle à son bureau, il composa la prière à Saint-Michel avec instruction pour qu'elle soit dite partout après chaque messe basse. Lorsqu'on lui demande ce qui était arrivé, il expliqua qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'hôtel, il entendit soudainement des voix. Deux voix, une douce et bonne, l'autre guttural et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Comme il écoutait, il entendit la conversation suivante. La voix guttural, la voix de Satan, dans son orgueil, criant au Seigneur, je peux détruire ton église. La voix douce, tu peux, alors fais-le donc. Satan, pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. Notre Seigneur qui répond, combien de temps, combien de pouvoir ? Satan, de dire 75 à 100 temps, et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Notre Seigneur de répondre, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Nous avons là l'explication de la crise qui s'est passée ensuite dans l'église catholique.